Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant, qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion ? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. M'endier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers cent maîtres. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ? » Il répondit, « Cent barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite, assieds-toi, écrit cinquante. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? » Il répondit, « Cent sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écrit quatre-vingts. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. « Eh bien, moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. » Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc, vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la foi Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu ! Nous montrons à toi, Seigneur Jésus. Voici donc un des évangiles qui, dans l'année, est celui que redoute tout curé ou prêtre, qui va prêcher en se disant « Qu'est-ce qu'on va faire avec cette histoire que Jésus nous raconte ? » Et simplement pour commencer, lorsque j'étais étudiant en Bible, j'ai vraiment cherché tout ce qui pouvait être dit sur le truc, sur cette parabole, Luc XVI, dans l'évangile selon Saint Luc. Et si vous restez perplexes à la suite de cet évangile, je vous rassure, un grand nombre d'exégètes en sont tout aussi perplexes et finissent finalement quelques pages d'érudition en disant « Bon, cette parabole reste bien mystérieuse ». Je pense qu'elle est mystérieuse si on cherche à la comprendre peut-être de manière trop compliquée. En fait, cette parabole nous dit quelque chose de très simple. Et tout d'abord, c'est évident, mais il faut le dire quand même, Jésus ne fait pas la louange de la malhonnêteté. Je ne vous apprends pas grand-chose là-dessus, mais on pourrait le croire peut-être en lisant cet évangile. Il est bien dit que Jésus fit l'éloge de ce gérant malhonnête parce qu'il avait été habile. Donc il ne fait pas l'éloge du gérant malhonnête parce qu'il est malhonnête, mais parce qu'il est habile. Et le mot « habile » qui est utilisé en grec, c'est le mot « sagesse ». C'est « phronimos » en grec. Par exemple, les cinq vierges folles et les cinq vierges sages, les vierges sages, elles sont phronimoïes. Elles sont sages. Donc en fait, ce gérant malhonnête a eu une certaine forme de sagesse. Et donc ce que loue Dieu, c'est cette sagesse. Alors qu'est-ce qu'elle est, cette sagesse ? Maintenant qu'on est libéré d'une éventuelle louange de la malhonnête. Et bien tout simplement, c'est tiré du bien de ce qui a été mal. Le gérant malhonnête agit de manière mal, mauvaise, mais cette histoire-là, c'est une analogie pour le royaume des cieux. Finalement, il agit pour pouvoir être accueilli par la suite dans ce qui est représenté dans cet évangile comme étant le royaume. Et donc c'est une invitation et c'est là que finalement cette parabole nous dit quelque chose de simple à utiliser tout ce qui dans notre vie n'est pas à la gloire de Dieu et à le transformer. C'est donc avant tout une parole d'espérance. C'est-à-dire que le Seigneur nous dit aujourd'hui dans cet évangile tout ce que tu as pu faire et il le dit à moi aussi. Tu, mais je m'inclus dans le tu. Qui est péché, qui n'est pas bon, qu'il ne t'a pas fait du bien, eh bien cela peut être transformé pour la gloire de Dieu. Et le mystère de notre foi, c'est cela. Saint Augustin dit « Bienheureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur en pensant au péché originel. » Ce qui est vrai pour le péché originel, c'est vrai dans la vie de chacun d'entre nous. Voyez nos limites, nos faiblesses, bien souvent nous les voyons comme un boulet qui va nous empêcher d'avancer. Et c'est vrai que ça peut l'être. Mais la bonne nouvelle, c'est de dire, c'est que le Seigneur nous dit « Laisse-moi transformer ton péché. Laisse-moi transformer ce qui te fait honte et que tu n'oses même pas dire en confession. Laisse-moi transfigurer qui est le terme plus juste d'un point de vue de ce que Dieu fait, d'un point de vue théologique. C'est-à-dire prendre en toi ce qui est blessé et en faire quelque chose qui est à la gloire de Dieu. Voyez, et je voudrais après simplement prendre trois exemples de comment Dieu peut transformer. Et avant cela, je dirais, à la fin de l'Homélie, l'équipe Alpha de la paroisse va s'avancer pour une bénédiction. Et donc, vous le savez ou vous ne le savez pas, c'est vrai que cette réalité du parcours Alpha sur la paroisse est une réalité très importante parce qu'elle permet et elle offre la possibilité à des personnes qui ne priaient plus de prier à nouveau. Et ça, je dirais, c'est le sens même, c'est l'objectif même de ce que doit vivre une paroisse. Permettre à des personnes qui ne priaient plus de prier à nouveau. Voyez, bien sûr que dans une paroisse, il faut vivre aussi, se nourrir, je dirais, en interne à ceux qui fidèlement vont à la messe le dimanche, mais il faut aussi être attentif à ceux qui n'y vont plus et qui ne se sentent pas d'y aller. Et c'est notre mission, c'est notre responsabilité de leur dire, viens et vois. le parcours Alpha permet de faire cela. Mais voyez, si c'est une réalité, l'an passé, on a eu énormément de grâces, des personnes qui ont redécouvert dans leur cœur ce chemin de la prière, ça ne veut pas dire, loin s'en faut, que c'est une équipe qui est meilleure que les autres. Elle est exactement ce que dit cet évangile. C'est une équipe, c'est-à-dire les serviteurs Alpha, on appelle ça les serviteurs Alpha quand on est dans l'équipe Alpha, qui n'est pas meilleure que les autres. Mais qui veut simplement vivre ce que dit cet évangile, ma limite, ma pauvreté, je ne m'en sers pas pour me retirer en me disant je ne suis pas bien, je suis nul, je n'y arrive pas, mais je laisse le Seigneur la transformer pour qu'elle porte du fruit. Et la richesse, je dirais, la force de ce que nous vivons dans l'équipe Alpha, c'est d'avoir différents talents. L'autre jour, je voyais, c'est comme j'avais une sorte d'image, je ne vais pas parler tout le temps sur l'équipe Alpha, je reviens à l'évangile, mais je vous le partage quand même. C'est une image, donc je n'arrive même pas trop à la décrire, mais en voyant toutes les richesses qu'il y a dans cette équipe, c'est comme si chacune de ces richesses, chacune de ces personnes était le pilier qui portait Alpha à elle seule. Ça n'a pas de sens, c'est une image. Ça veut dire que ce n'est pas vrai, c'est tout le monde ensemble. Mais en fait, chaque personne, chaque réalité est tellement importante que c'est comme si c'était elle seule qui le portait, ce qui n'est pas vrai, on le porte tous ensemble. C'est pour signifier ça. Et encore une fois, ce n'est pas parce que cette équipe est plus forte ou je ne sais pas ou qu'il y a beaucoup de... C'est parce que on demande au Seigneur de transformer nos pauvretés. Alors, pour rendre cet évangile toujours plus concret, parce que nous vivons... chacun est unique, chacun a une histoire unique. Et c'est à chacun, finalement, de dire « Quelle est, Seigneur, cette pauvreté que tu veux me donner de transformer ? » Et si, voyez, si nous faisons... L'évangile se résume dans la phrase que je vais dire « Si dans cette Eucharistie, dans le secret de notre cœur, nous disons « Seigneur, voilà ma pauvreté. » Si nous avons un, l'humilité de la reconnaître, de l'accepter et deux, de dire « Seigneur, transforme, nous serons sages. » La sagesse de Dieu qui nous est donnée à nous, proposée à nous, chrétiens, c'est celle-ci. Alors, bien sûr, puisque l'évangile nous en parle, il y a l'argent malhonnête. Je prends trois exemples. Peut-être, je ne sais pas, on ne sait jamais, peut-être que parmi vous, il y en a qui ont de l'argent malhonnête. Eh bien, l'évangile nous dit « Avec cet argent malhonnête, tu peux faire des choses bien. tu peux soutenir les chrétiens d'Orient, tu peux soutenir la paroisse de la garde aussi. » Ça me rappelle une histoire véridique, quand j'étais en Côte d'Ivoire, donc j'étais chaplain d'un grand sanctuaire, et je vois arriver une femme que je ne connaissais absolument pas, qui vient dans mon bureau avec un gros sac, vous voyez, style du sac Carrefour, gros 5 en plastique, avec 1 million de francs CFA dedans. Bon, alors 1 million de francs CFA, je ne sais pas combien ça fait en euros, mais là-bas, ça fait beaucoup, je peux vous assurer. 1 million de francs CFA, 1 million de francs CFA ? bref, je... Personne ne connaît les francs CFA ? Non. Si ? Ça fait combien en euros ? Ne me dites pas 10 euros, parce que ça casse mon truc là. 1 500 euros. 1 500 euros. Ce qui est déjà une belle somme pour nous, mais vous imaginez aussi qu'en Afrique, c'est une somme encore plus importante. Eh bien, c'était de l'argent malhonnête. Et cette femme-là ne dormait plus. Alors, pour la petite histoire, elle avait 2 millions d'argent malhonnête. Elle en avait gardé un. Elle m'a dit, mon père, peut-être je reviendrai vous voir. Je me dis, ah bon, pourquoi ? J'en ai encore un peu. Mais elle voulait voir si elle retrouvait le sommeil avant. Donc, si elle retrouve le sommeil avec 1 million, elle garde l'autre. On a discuté un petit peu encore. Mais vous voyez, je dirais, effectivement, si l'on acquiert quelque chose de malhonnête, eh bien, une manière, justement, c'est de cet argent malhonnête de le mettre au profit de quelque chose pour la gloire de Dieu. C'est fréquent dans l'Église. C'est fréquent. Parfois, on trouve un gros don sans explication, sans rien. En général, après, on est au courant, on se rend compte que c'est ça. C'est quelqu'un qui libère sa conscience. Une deuxième chose, même si on n'est pas encore à l'approche de carême, c'est le sacrement de réconciliation. C'est le sacrement de réconciliation. Vous voyez, aller recevoir le sacrement de réconciliation, c'est demander au Seigneur de transformer mon péché. Et vous savez, pour rejoindre un petit peu ce que je disais au début, certains disent, oui, mais dans l'Église protestante, moi, je vous confesse directement à Dieu. Je n'ai pas besoin de passer par le prêtre. Alors, bien sûr que c'est une démarche qui a sa valeur. cela dit, pourquoi le Seigneur a institué ce sacrement dans l'Église ? Faire la démarche dans le secret d'une confidentialité totale. Et voyez, si, effectivement, au cours de l'histoire, les faiblesses de l'Église sont bien visibles en ce qui concerne le sacrement de réconciliation, il n'y a pas de scandale. Au moins, sur ce point-là, les prêtres sont fidèles tout au long de l'histoire. Reconnaître devant quelqu'un qui représente Dieu sa faute sans péché, sans chercher d'explication. Et ce n'est pas le but. Si on dit oui, j'ai fait ça, mais il avait bien cherché. Dans le sacrement de réconciliation, c'est simplement, bien sûr qu'il y a des circonstances, bien sûr, atténuantes et déraison. Simplement reconnaître et recevoir le pardon. On est transformé. C'est ce que nous dit cet évangile. Dépose ce que tu as acquis malhonnêtement, ce que tu, ce qu'est ton péché et moi, je le transforme. Vous savez, c'est Dieu qui nous a créés. Et il nous a créés avec sagesse. Il nous a créés avec un certain fonctionnement. Je dirais, Dieu nous a créés pour être chrétiens. Et donc, il a donné à l'Église ce qu'il nous faut pour vivre heureux. Et dans ce qu'il nous faut pour vivre heureux, il y a la confession. Et je ne vous apprendrai rien. Aujourd'hui, où les confessionnaux sont plus ou moins délaissés, ça remplit les cabinets des psychologues. Parce que la personne n'a besoin d'en parler. Sauf que le psychologue lui donnera des bons conseils. Il y a peut-être des psychologues parmi nous, c'est très bien. Mais le psychologue ne pourra jamais donner la réconciliation avec Dieu. Ce n'est pas pareil. l'un n'est pas exclusif de l'autre. Mais l'un ne remplace pas l'autre. Et je dirais la troisième chose que Dieu peut transfigurer, qui n'est plus de l'ordre du péché. mais je dirais qu'il y a plus de l'ordre de nos limites structurelles, de ce que nous sommes, de la manière dont nous fonctionnons. Vous voyez ? Et bien, et qui parfois, eh bien, peut un petit peu nous étouffer. Vous voyez, c'est la personne qui va dire moi je suis comme ça. Ce n'est pas un péché. La personne, par exemple, dès qu'elle va être dans un groupe, elle va s'isoler. elle a du mal à être sociale. Ce qu'on dit sociable. Ce n'est pas un péché, elle est comme ça. Personne qui va être aussi peut-être hypersensible, ce n'est pas un péché. Personne qui va être colérique, au départ, ce n'est pas un péché. Et parfois, parce qu'on se dit moi je suis comme ça. Et alors bien sûr, qu'est-ce qu'il fait ? On regarde l'autre qui n'est pas comme ça. On se dit il a de la chance. Partout où il va, tout de suite, il se fait des copains avec tout le monde. Quand il rentre, on ne voit que elle. C'est parfois, je dirais, nos limites plus personnelles. Mais le Seigneur vient aussi transformer cela. Il n'est pas rare. Je dirais, une grâce classique liée au sacerdoce, liée au sacerdoce, c'est quelqu'un qui est terrifié par le fait de prendre la parole et qui finalement, après quelques années, est heureuse de prêcher. J'avais un des prêtres qui était responsable quand j'étais séminariste, qui est de fait quelqu'un qui était plutôt réservé, et pas du tout quelqu'un à se mettre en avant et qui me disait chaque fois que je rentre dans la procession pour une Eucharistie, j'ai l'impression de rentrer dans une arène et j'ai une boule au ventre parce que lui, naturellement, son caractère, c'est de s'asseoir au fond, de prier et puis c'est tout. Et en même temps, c'était quelqu'un qui prêchait super bien, qui touchait les cœurs, vous voyez ? Mais ce côté de son, je dirais, une limite humaine qui fait qu'il n'acceptait pas naturellement de se mettre en avant et de prêcher, eh bien, le Seigneur l'a transformé pour que ses paroles touchent les cœurs. Voilà, donc dans cette Eucharistie, eh bien, laissons-nous transformer et je dirais, je vais demander à l'équipe Alpha de s'avancer pour une bénédiction, on va invoquer un chant à l'Esprit Saint. Et ceux qui, vous voyez, il y a même des jolis T-shirts, hein ? Tout le monde n'a pas mis son T-shirt. Et je vais vous demander de vous lever ceux qui restent. Si vous êtes, vous pouvez, avancez quand même, ceux qui peuvent se mettre à genoux, sauf si vous avez mal au genou. Je vais vous demander si vous le souhaitez pour prier pour eux en signe de cette prière de mettre votre main comme ça. Donc, à travers eux, on prie aussi tous ceux qui vont faire ce parcours et puis aussi prier pour vous. Déposez. S'il y a quelque chose que vous dites, Seigneur, j'aimerais que tu le transformes. Mon Dieu, je t'en prie, transforme cela dans ma vie. Eh bien, nous allons le demander maintenant pour l'équipe Alpha et pour chacun d'entre nous. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Viens, esprit de feu, viens, esprit d'amour, viens, esprit de Dieu, viens, nous t'attendons. Seigneur Jésus, réponds ton esprit sain en abondance dans le cœur de tous ceux qui vont participer à ce parcours Alpha, les serviteurs et les accueillis. Viens briser toutes les chaînes, viens enlever toutes les peurs, viens enlever tous les murmures, pour que ton esprit sain puisse prendre toute la place dans les cœurs, dans le cœur de chacun de tes enfants. C'est ton esprit sain, Seigneur, qui donne la vie. Remplis les cœurs maintenant. Esprit sain, réponds-toi tous ceux qui participent à cette Eucharistie et qui te déposent maintenant leurs limites, leurs faiblesses, ceux qui ont besoin d'être transformés. Esprit sain, agis avec puissance, guéris, libère et remplis de toi, remplis de ta paix, le cœur de tes enfants qui s'avancent et se présente et se présente devant toi. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce qu'un Dieu a choisi. vient, esprit de Dieu, viens, esprit de Dieu, viens, esprit de Dieu, Viens, nous t'attendons Ce qu'il y a de feu dans le monde Voilà ce que Dieu a choisi Ce qu'il y a de faible dans le monde Voilà ce que Dieu a choisi Ce qu'il y a de faible dans le monde Voilà ce que Dieu a choisi Ce qu'il y a de faible dans le monde Voilà ce que Dieu a choisi Viens, esprit de feu Viens, esprit d'amour Viens, esprit de Dieu Viens, nous t'attendons Que le Seigneur vous bénisse Au nom du Fils et du Saint-Esprit Nous allons proclamer notre foi Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant Créateur du ciel et de la terre Et en Jésus-Christ, son Fils unique Notre Seigneur Qui a été conçu du Saint-Esprit Et né de la Vierge Marie A souffert sous conspilat A été crucifié A été mort et a été enseveli Et descendu aux enfers Le troisième jour est ressuscité des morts Et monté aux cieux Il est assis à la droite de Dieu Le Père Tout-Puissant D'où il viendra juger Les vivants et les morts Je crois en l'Esprit Saint A la Sainte Église catholique A la communion des saints A la rémission des péchés A la résurrection de la chair A la vie éternelle A la vie éternelle A la vie éternelle